Salut José, à présent tu es manager général du club, en quoi consiste ton rôle ? Bonjour à toutes, bonjour à tous, content de vous retrouver. Alors en quoi consiste le rôle ? Je suis tout simplement, j'ai la responsabilité sur l'ensemble du sportif du club, donc ça englobe naturellement l'équipe première, mais également toute la partie senior, toute la partie jeune et féminine. Donc aujourd'hui mon rôle, ça va être d'avoir un œil à viser sur tout ce qui se fait, être au courant naturellement de tout ce qui se fait au niveau sportif, mais aussi participer à toutes les réflexions et à toutes les décisions, ce qui me semble important. Donc aujourd'hui par exemple, au niveau des jeunes, c'est être en contact permanent avec le responsable administratif et également les responsables sportifs, que ce soit les responsables d'épaule ou Arnaud Bey qui a un peu la responsabilité technique, et être aussi au sujet de tout ce qui peut se faire sur l'organisation de chaque équipe. Ça c'est pour toute la partie jeune et féminine, et après il y a toute la partie senior naturellement, où je suis au plus près possible du groupe de l'équipe première aussi, pour les accompagner et les mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et justement quelle est ton application vis-à-vis de l'entraîneur et des joueurs de l'équipe première ? L'entraîneur, on travaille ensemble depuis 4 ans et demi, donc aujourd'hui j'ai décidé, j'ai pris la décision de passer la main, de proposer à Arnaud Bey de reprendre ma succession au niveau de l'équipe première. Alors d'abord c'est une décision qui n'est pas simple, parce que j'ai l'habitude du terrain depuis toujours, donc là il faut que j'arrive à rentrer dans mon nouveau costume de manager général, même si je le faisais déjà avant, mais c'est un peu différent, donc prendre du recul sur le terrain c'est pas évident. Aujourd'hui le rôle c'est vraiment de mettre l'entraîneur et le staff dans les meilleures dispositions possibles, les joueurs pareil, les mettre dans les meilleures dispositions possibles, que ce soit sur l'aspect équipement, sur l'aspect déplacement, et après naturellement j'essaie d'être au plus près possible d'Arnaud et à son écoute, pour éventuellement participer à certains échanges sur la partie technique s'il a besoin de moi. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti sur le déplacement à Bobigny samedi dernier ? C'est une découverte pour pas mal de joueurs et pour les membres du staff et pour le club, alors on savait que ça serait un match difficile, il l'a été, je trouve que sur cette première demi-heure, voire cette première mi-temps, on a fait plus qu'exister parce que, avec un peu plus de détermination et d'envie d'aller au bout des actions, je pense qu'on peut peut-être mener, on marque un but qui est complètement valable, donc c'est des choses qui peuvent vraiment changer le match. Après, une fois qu'on a encaissé le premier but, je pense qu'on est pas obligé de sombrer comme on a pu le faire en deuxième mi-temps, donc là effectivement il y a eu des choses qui ont été évoquées sur ces sujets-là, où on a manqué je pense d'expérience, on a sombré trop vite à mon goût, parce qu'en prendre 5 ça peut pas être un accident toujours, maintenant il vaut mieux en prendre 5 en une fois en termes d'apprentissage que 5 fois 1 à 0, mais je sais aussi que ce groupe-là a toute la capacité pour pouvoir réagir dès ce week-end, et je sais que je peux compter sur eux et compter sur le staff pour faire le nécessaire, pour remettre un peu les pendules à l'heure, parce qu'on a pris une vraie claque, on a pris une vraie claque et surtout on a pris des buts qu'on peut pas prendre à ce niveau-là. Je pense qu'il faut beaucoup plus d'exigence et être beaucoup plus agressif dans les duels pour en gagner beaucoup plus que ce qu'on a pu faire sur ce match-là. Certaines personnes se sont demandées pourquoi vous avez joué en rouge ce week-end, quelle est la raison ? C'est très simple, c'est que tout d'abord notre adversaire a joué tout en blanc et qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir mettre notre short blanc. Aujourd'hui, soit on joue avec un maillot rouge, un short vert et des chaussettes vertes, c'est les couleurs du Portugal donc ça ne me gêne pas, mais en tout cas on a une tenue extérieure et de remplacement qui est la tenue rouge, et donc c'est la deuxième couleur du club. Donc effectivement, chaque fois qu'on a une problématique d'équipement, on joue avec la couleur rouge, c'est uniquement pour ça. Tous les supporters vont trouver l'équipe de Colmar en vert, parce que c'est nos couleurs, c'est leurs couleurs. Et donc effectivement, ce n'est pas une décision qu'a prise le club, c'est une décision qu'on a été obligé de prendre par rapport à la tenue de l'adversaire. Est-ce que l'effectif sera au complet pour ce week-end ? Il sera au complet non, je ne pense pas, parce qu'on a effectivement quelques petits soucis. On a notamment le problème sur notre couloir droit avec Guillaume Jacquin, mais qui a repris l'entraînement. Donc on espère peut-être que cette semaine, il fasse une semaine complète. On a aussi notre nouvel recrut, Bill Dago, qui est touché. Donc pour l'instant, il ne sera pas opérationnel, ça c'est certain. Et naturellement, on a l'absence d'Ibu Faille, qui malheureusement sera absent pendant quelques mois. Et c'est vrai que son absence est préjudiciable, parce que c'est un joueur sur lequel on comptait vraiment offensivement. Donc on va faire le point encore dans les semaines qui viennent pour voir un peu comment on peut régler et compenser cette absence. Mais en tout cas, il est évident que le profil de joueur d'Ibu, aujourd'hui, on ne l'a pas dans l'effectif. Donc il faudra peut-être aller le chercher ailleurs. Il va falloir trouver aussi des moyens pour pouvoir peut-être renforcer cette équipe. Mais on va déjà tout faire pour que cet effectif-là puisse faire le nécessaire pour réagir déjà contre sa mort, parce que je pense qu'on a toutes les qualités pour pouvoir le faire. Donc et après, on échangera avec les présidents pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire ou pas. Est-ce que tu as un mot à faire passer à nos supporters ? Bien sûr. Leur dire qu'ils ont été avec nous jusqu'à aujourd'hui et que le plus dur commence. Donc moi, j'ai besoin que vous nous accompagnez dans ce projet. Certes, c'est vrai qu'on peut être déçu quand on prend 5-0 à l'extérieur. Ceci dit, on a besoin de vous samedi pour pouvoir réagir contre sa mort. Et aujourd'hui, vous nous avez accompagné jusqu'à présent. Donc, on compte sur vous. Venez nombreux. Soyez indulgents parce qu'on est en apprentissage. Voilà, je vous retrouve samedi sur cette pelouse du stadium en tenue verte. Je vous le promets. Allez, à samedi. Sous-titrage ST' 501